Bienvenue dans cette troisième partie des tutoriels portant sur la création d'un jeu de plateforme avec Unity 2D. Dans la partie précédente, nous avons vu comment placer des animations sur notre personnage. Il est maintenant en mesure de marcher, de courir et de sauter avec des animations. Dans cette partie-ci, nous verrons spécifiquement trois éléments. Donc comment utiliser un effecteur de plateforme pour rendre la plateforme plus intéressante à travailler. On verra aussi comment créer une plateforme mobile. Premièrement, une plateforme verticale qui est la manière la plus simple, donc une plateforme qui va se déplacer de haut en bas. Et aussi une plateforme horizontale qui demande un peu plus de programmation. Donc commençons par créer ou en fait ajouter le plateforme effecteur, donc l'élément de plateforme. Si je vous fais une petite démonstration, si j'utilise la plateforme qui est déjà placée sur ma scène et qui possède un box collider 2D, vous verrez que lorsque je veux sauter, mon personnage entre en collision avec cette plateforme-là. Si je veux changer le comportement de la plateforme pour que je puisse traverser la plateforme par en bas, mais pas par le haut, donc je vais utiliser un composant qui s'appelle, qui est retrouvé dans la physique 2D, qui s'appelle le Platform Effector 2D. Ce Platform Effector nous permet de contrôler la manière que les collisions sont faites avec des plateformes spécifiquement. Pour le faire fonctionner, je vais utiliser dans mon collider Use by Effector, donc ce sera le collider qui sera utilisé par mon effector. Et ici, je vais tester la configuration de base. Si vous remarquez, dès que j'active l'effector, vous voyez apparaître un arc de cercle qui va déterminer en fait quelle est la surface solide de ma plateforme par rapport à la surface qui ne gère pas les collisions. Donc si je fais la démonstration, mon personnage peut sauter sur ma plateforme, comme tout à l'heure avec le Box Collider 2D. Par contre, dans ce cas-ci, il va pouvoir traverser ma plateforme par en bas et pouvoir tomber sur ma plateforme. Comment c'est possible ? C'est possible en utilisant donc le Platform Effector, en utilisant la case Use One Way. Donc si je la décoche, ça te reste un Platform Effector. Par contre, ma plateforme aura des collisions des deux côtés. Donc le One Way permet d'avoir une plateforme qui peut être traversée d'un côté. Pour savoir quel côté ou quel arc de cercle on va utiliser, en fait, on va utiliser le Surface Arc qui va déterminer la partie, en fait l'angle de collision de la normale. Donc si mon personnage arrive avec une normale de collision, c'est-à-dire l'angle de collision par rapport à ma surface qui est inférieure, qui entre dans l'angle de cercle, il va y avoir une collision. Par contre, si mon personnage entre avec un angle qui est beaucoup plus grand que l'angle de cercle, il ne va pas faire de collision. Donc mon personnage, s'il arrivait sur cet angle-là, n'entrerait pas en collision avec ma plateforme. Dans ce cas-ci, c'est une plateforme somme toute assez simple, donc je vais laisser l'angle de cercle à 180 degrés. Donc mon Platform Effector permet de contrôler en quelle direction ma plateforme est officiellement, donc une plateforme, et non pas quelque chose au travers duquel on pourrait passer. Quelques configurations supplémentaires, c'est-à-dire est-ce que ma plateforme va utiliser la friction sur les collisions de côté, ou bien les rebonds. Donc c'est des paramètres qui sont définis par les matériaux utilisés. Donc pour l'instant, je peux laisser ma plateforme comme ça. Et puis aussi, je peux configurer l'angle de mes rayons de côté, en fait l'arc de mes éléments de côté, pour définir l'angle de collision limite qui va permettre aux côtés de bien réagir. Donc la configuration comme ça permet donc de, si j'arrive par en dessous, de ne pas avoir de contact avec la plateforme, mais par contre si j'arrive de côté, d'avoir une collision avec ma plateforme. Donc selon l'angle déterminé par l'arc de collision. Donc ça, c'est le principe de base du Platform Effector 2D. Chose que je vais garder, et ensuite je vais créer deux types de plateformes. Une plateforme mobile qui sera verticale, et après une plateforme horizontale. Je vais simplement dupliquer ma plateforme déjà créée. Je vais l'appeler plateforme verticale. Et je vais la déplacer à droite, ici, de mon personnage. Donc cette plateforme-là, ce que je veux, c'est qu'elle se déplace de son point d'origine, ou en fait d'un angle, ou d'un endroit limite. Donc cette plateforme-là, ce que je veux, c'est qu'elle se déplace de haut en bas, par rapport à un temps donné, et par rapport à une position donnée. Donc mon script va permettre de faire ces éléments-là. Je pourrais utiliser les animations pour animer ma plateforme. Par contre, ce que je vais vouloir, c'est une plateforme, ou en fait un objet qui peut se répéter. Donc je pourrais avoir plusieurs plateformes, et être placé à différents endroits, et avoir le même mouvement. Si j'utilisais les animations, je ne pourrais pas le faire. C'est-à-dire que mon animation serait en valeur absolue. Donc je tirais un déplacement, je ne sais pas moi, de 3 à 1, ou de 3 à 0, vers 3. Et si je voulais plutôt que l'autre plateforme, qui est un petit peu à droite, se déplace de 4 à 1, mais il faudrait que je refasse complètement une animation, ce qui n'est pas nécessairement la meilleure des choses. Donc qu'est-ce que je veux, c'est un script qui me permet d'être réutilisé sur diverses plateformes, et enfin créer un prefab à partir de cette plateforme-là, pour facilement la répéter au travers de mon jeu. Donc je vais commencer par créer un script, sur lequel, après ça, que je vais attacher sur ma plateforme. Donc je vais aller dans mes scripts, create, javascript, plateforme verticale, le nom de mon script. Afin de ne pas oublier de placer mon script sur ma plateforme, je vais le faire immédiatement. Et ensuite, je vais venir l'éditer dans l'éditeur monodeveloppe. Donc qu'est-ce que je vais avoir besoin pour créer ma plateforme ? Je vais avoir besoin de plusieurs éléments. Par contre, ce que je vais commencer à faire, c'est regarder comment je peux faire un déplacement simple de ma plateforme. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais simplement utiliser mon transform pour changer ma position à Y. Et je vais faire quoi pour la faire varier d'une valeur à une autre ? Je vais utiliser la fonction mathématique qui s'appelle ping-pong. Ping-pong veut deux paramètres. Le premier, c'est quelque chose qui varie dans le temps. Donc la plupart du temps, on va utiliser le temps. C'est l'indicateur qui varie le plus facilement. Et ensuite, ça va être la limite de notre valeur. C'est-à-dire, ici, je vais mettre 5 pour tester. Qu'est-ce que ping-pong va faire ? C'est qu'il va me retourner, en fonction de la valeur entrée, ici, une valeur qui va essayer entre 0 et 5, et 5 et 0, ainsi de suite, aller-retour. Donc la valeur, la variable va mémoriser où est-ce qu'elle était rendue, est-ce qu'elle était en train de monter ou de descendre. Donc ping-pong va me permettre de faire ça. Si je fais simplement cette valeur-là dans mon update, vous allez voir, le résultat est quand même assez intéressant. C'est que j'aurai une plateforme qui va se déplacer, dans ce cas-ci, de 0, puisque c'est la valeur minimale de ping-pong, jusqu'à 5, parce que c'est la valeur que j'ai indiquée. Par contre, c'est un peu... Dans ce cas-ci, je voudrais que la plateforme descende un peu plus. Donc c'est assez limité comme usage, j'aimerais ça qu'elle puisse descendre, par exemple, monter de 8, descendre de 3, par rapport à la position initiale que je lui ai donnée. Donc pour faire ça, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des variables publiques pour configurer mon objet. Donc je vais en appeler une déplacement haut, qui sera un float, pour plus de précision. La seconde, ce sera déplacement bas. Donc qu'est-ce que ça va me permettre de faire ? Ça va me permettre, à partir d'une position d'origine, de me déplacer d'un certain nombre d'unités vers le haut et d'un certain nombre d'unités vers le bas. Parlant de ma position d'origine, je vais avoir besoin d'une variable privée pour mémoriser ma position initiale, qui sera aussi un float. Donc cette position initiale-là sera utile pour nos calculs de Bingpong. Donc dans mon start, je vais avoir besoin de quoi ? Je vais avoir besoin de calculer le delta, donc la différence de déplacement. La différence de déplacement va être quoi ? va être la somme de mon déplacement vers le haut avec mon déplacement vers le bas. Donc la différence de déplacement. Delta déplacement sera aussi une variable privée. De type float. Qu'est-ce que ça sera ? Ça sera le déplacement total par rapport à ma position d'origine. Et justement, ma position d'origine, je vais l'enregistrer tout de suite. Position initiale va être égale à quoi ? Va être égale à la position initiale de mon objet. Donc maintenant, comment je vais faire mon calcul pour définir sa position en Y ? Suivez-moi, c'est pas trop, trop compliqué. Je sais que Bingpong va varier systématiquement de 0 jusqu'à sa valeur maximale, qui dans ce cas-ci va être notre delta de déplacement. Et pour compenser le bas et le haut en fonction de ma valeur initiale, je vais utiliser, donc je vais ici additionner un petit calcul qui est position initiale moins déplacement vers le bas. Qu'est-ce que ça va me permettre de faire ? Ce que ça va me permettre de faire, c'est que quand Bingpong va me retourner la valeur 0, en fait, je vais positionner, donc cette partie-ci de l'équation va donner 0, je vais positionner mon objet à sa position la plus basse, soit sa position initiale moins le déplacement vers le bas. Et lorsque mon delta de déplacement sera au maximum, je vais aussi placer mon objet à sa position la plus haute, c'est-à-dire sa position la plus basse plus la différence entre le bas et le haut, donc la différence de déplacement. Ce qui va me permettre, en fait, de linéariser ou de calculer une espèce de ratio de déplacement par rapport à ma position de bas et sa position initiale. Sauvegardons ça, puis voyons comment ça fonctionne. Pendant la compilation, donc déplacement vers le haut, on va se faire un exemple simple, on va prendre notre plateforme ici et initialement, on va la placer à 0. Si on veut un déplacement vers le haut de 1 et un déplacement vers le bas de 1, on va pouvoir, on peut le calculer facilement que normalement mon y devrait passer de moins 1 à 0 à 1, ainsi de suite. Donc, regardons si c'est ça qui se produit. Donc, initialement, il était à moins 1 et il va osciller de moins 1 jusqu'à... Et si je change les valeurs, par exemple ici, je veux que mon y soit à 1 et je vais tester. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va partir de 0, il va monter jusqu'à 2 et il va retourner à 0. Donc, si je change mes valeurs ici. Donc, un déplacement vers le bas de 1 et un déplacement vers le bas de 2 à partir de un y à 1. Donc, ma plateforme va aller de 0 jusqu'à 3 et elle va revenir. Par contre, ici, si mon déplacement, il est très long, la vitesse de déplacement ne variera pas. Elle est toujours linéaire, elle est toujours la même. Donc, si on veut corriger ou permettre de modifier la vitesse ou le temps de déplacement, on va se créer une petite variable qu'on va appeler temps de déplacement qui va être en seconde ou en fait en fraction de seconde. et on va venir pondérer notre compteur de temps pour qu'il tienne compte en fait du temps que le déplacement va faire. Donc, multiplier le temps par delta de déplacement et diviser par le temps de déplacement. Donc, en fait, qu'est-ce que ça nous permet de faire ? C'est de dire en combien de temps je veux que le delta soit exécuté et ça va donc normalement nous donner je vais laisser compiler le temps de déplacement. Si par exemple, je veux que ça soit en 5 secondes ou pour la démo, je vais aller un peu plus vite en 1 seconde mais en 1 seconde, il va franchir la distance totale tandis que si je veux que ce soit en 5 secondes il va prendre 5 secondes pour franchir la distance totale. Donc, maintenant, on a une plateforme verticale facilement configurable. Dans ce cas-ci, pour que ce soit plus facile et pour ne pas qu'il y ait d'erreur je vais toujours placer des nombres à la base donc un déplacement de 1 de 1 pour 1 seconde comme ça, je n'aurai pas de problème avec des calculs ou des divisions par 0 puisque je divise par le temps de déplacement c'est bien qu'il y ait toujours une valeur d'au moins 1 bien entendu, je pourrais faire des tests ou tester que ma valeur n'est pas 0 pour être sûr mais dans ce cas-ci, c'est une petite démo vite fait, je n'ai pas besoin de prendre toutes les mesures de sécurité nécessaires à la production par exemple d'un module qui serait exporté ou d'un jeu qui serait exporté sur l'asset store pour utilisation par d'autres personnes. donc ça me permet d'avoir une plateforme qui est pré-configurée qui peut être utilisée partout du même coup, je vais vous montrer comment créer un prefab ce que Unity appelle un prefab c'est-à-dire un élément préfabriqué donc à partir de la hiérarchie j'ai configuré un élément qui s'appelle plateforme verticale que j'ai placé, donc c'est bien important dans le layer sol pour que mon personnage puisse sauter dessus donc tout à l'heure je vais le tester avec mon personnage mais si je veux en sauver donc en fait créer un prefab donc un élément qui est pré-fabriqué et qui vient pré-configuré tout ce que j'ai à faire c'est de faire un drag and drop donc cliquer déplacer de ma hiérarchie vers mon projet dans ce cas-ci j'ai créé un dossier prefab mais ce n'est pas forcément nécessaire et après ça je vais pouvoir utiliser donc directement mon prefab qui va venir configurer pour le placer sur ma scène donc vous voyez mes plateformes sont synchronisés et ils vont se promener donc pour tester si mes plateformes fonctionnent bien je vais les essayer ici et mon personnage pourra donc sauter sur ma plateforme et y rester par contre vous voyez là ici quand ma plateforme descend puisqu'elle descend trop vite mon personnage tombe dans les airs donc pour corriger le problème qu'est-ce que je peux faire dans ce cas-ci c'est que mon personnage lorsqu'il tombe lorsqu'il redescend semble pas avoir de contact avec le sol c'est que mon objet qui détecte le sol sur mon personnage est probablement un peu trop haut donc il détecte pas assez bien le sol dès que mes colliders ne sont pas spécifiquement bien placés donc qu'est-ce que je vais faire je vais juste le descendre un peu pour corriger cette petite lacune donc il est trop à l'intérieur de mon collider donc lorsque ma plateforme sera rendue en haut et que mon personnage va redescendre mon sol va toujours être détecté donc j'aurai pas l'erreur donc mon animation ne redémarrera pas donc mon animation de chute par contre si ma plateforme descend trop vite bien entendu là c'est la gravité appliquée sur mon personnage qui est pas assez rapide pour la vitesse de chute de ma plateforme bon dans ce cas-ci c'est pas un gros problème tout ce que je pourrais faire c'est corriger la vitesse soit augmenter la masse de mon personnage ou corriger la vitesse de ma plateforme si je corrige la masse dans mon personnage n'oubliez pas qu'il faut aussi augmenter la force du saut pour que mon personnage puisse sauter donc lutter contre la gravité donc la plateforme verticale c'est la plateforme la plus simple à produire puisque mon personnage va la suivre automatiquement puisque la gravité s'applique sur celui-ci donc maintenant nous allons créer donc à partir d'un script similaire on va créer une plateforme qui va se déplacer de gauche à droite je vais enlever les deux autres plateformes ce que je vais faire c'est que je vais partir de la plateforme verticale puisque le même script va s'appliquer en fait je vais modifier mon script de plateforme verticale pour être en mesure de la configurer c'est à dire est-ce qu'elle va se déplacer à gauche de gauche à droite ou de bas en haut donc je vais venir changer ces éléments là donc la première chose que je vais faire c'est que je vais retourner dans mon script et je vais m'ajouter une variable publique qui va être quoi ? qui va être une énumération donc ma variable publique va être quoi ? va être je vais l'appeler direction et je vais choisir le type un peu plus tard et en fait je vais utiliser un énum que je vais appeler direction plateforme qu'est-ce qu'une énumération ? en fait c'est une liste de valeurs au lieu que ce soit des valeurs réelles comme des floats ou des valeurs boolean qui sont true ou false c'est une liste de valeurs fixes que peut prendre direction dans ce cas-ci mes deux valeurs vont être verticales et puis horizontales donc la plateforme aura un déplacement qui sera donc vu que c'est la direction donc c'est vertical avec un E et horizontal donc ma variable direction va être de type direction plateforme puisqu'elle est publique et que mon énumération par défaut va être publique qu'est-ce que je vais faire ? vous allez voir apparaître dans l'inspecteur ma direction peut être soit verticale ou soit horizontale qui sont deux choix que je vais pouvoir tester avec une condition donc ce sera assez simple ce sera au lieu de déplacement vers le haut et déplacement vers le bas qu'est-ce que je vais faire ? ça va être déplacement max et déplacement min donc pour enlever la direction ça peut être gauche droite ou haut bas donc je vais utiliser min max donc je vais changer mon déplacement max et mon déplacement min ici donc je vais aussi utiliser déplacement min qui est là bon ça pourrait s'appeler autrement il faudrait chercher pour avoir une valeur qui est peut-être un peu plus significative et je vais faire un test si direction est égale à direction plateforme point vertical donc c'est notre cas c'était le cas précédent donc qu'est-ce que je vais faire ? donc ma position initiale sera la position en y sinon si bon dans le cas où je voudrais ajouter une position diagonale ou une autre façon de faire ma direction ce que je vais faire c'est que je vais simplement faire un sinon si qui va me permettre de raffiner plus tard mon code si j'en ai besoin et dans ce cas-ci ma position ne sera pas la position en y mais bien la position en x donc si ma plateforme est verticale ma position initiale est y si ma plateforme est horizontale ma position initiale est en x je vais procéder de la même chose pour mon déplacement ici par contre je vais passer par une variable intermédiaire qui va me permettre de je vais l'appeler déplacement et ça va être elle qui va ramasser mon calcul de ping pong qui va être exactement le même que ce soit une plateforme verticale ou une plateforme horizontale qui va être la même c'est juste que dépendamment du type de plateforme que j'aurai choisi je ne l'appliquerai pas donc au même x ou au même en fait à la même variable dans ma position donc dans un cas je vais l'appliquer sur y et dans l'autre cas je vais l'appliquer sur x donc si ma direction est verticale mon déplacement s'applique sur y et si mon déplacement est horizontal pardon je vais l'appliquer sur x donc allons tester cet élément là donc ma plateforme verticale ici donc je vais lui dire donc je vais le retester avec vertical donc ça fonctionne toujours et si je lui dis qu'elle est horizontale normalement elle devrait se promener de gauche à droite voilà ça fonctionne relativement bien donc je vais garder ma plateforme en ce cas-ci horizontale pour le nouveau test et je vais utiliser un déplacement un peu plus large donc un déplacement de 3 et un déplacement de 3 avec une vitesse un peu plus longue donc vous voyez ma plateforme qui se déplace de gauche à droite je vais la descendre un peu pour être en mesure de monter sur ma plateforme donc ma plateforme se déplace de gauche à droite et de droite à gauche par contre si mon personnage embarque sur la plateforme vous voyez là j'ai un problème c'est que mon personnage glisse sur cette plateforme donc la vélocité de mon personnage n'est pas affectée par la plateforme donc c'est un problème lorsqu'on a une plateforme mobile de ce type pour corriger cette situation là ce que je vais faire c'est que je vais aller dans mon script de mon personnage donc déplacement personnage plateforme pour ce tutoriel là et je vais ajouter certains éléments donc ce que j'ai besoin de faire c'est de transférer la vélocité de ma plateforme vers mon personnage lorsqu'il est placé dessus donc c'est beaucoup plus simple une des manières de faire c'est de détecter lorsqu'il est placé sur la plateforme et de changer en fait son mode de déplacement mais en premier je vais voir à détecter si je suis sur une plateforme mobile ou pas donc je vais me créer une fonction function on collision enter to d qui va détecter qui va détecter donc ma collision sur mon personnage donc lorsque mon personnage entrera avec un objet de collision donc je vais aller lire quel est l'objet GameObject point donc je pourrais utiliser son nom mais la façon la plus facile ça va être d'utiliser le tag et je vais l'appeler plateforme mobile donc je vais venir l'ajouter tout à l'heure à ma plateforme donc ce tag là je vais juste remonter un peu pour que vous voyez tout le monde plateforme mobile donc si mon objet a un tag qui s'appelle plateforme mobile qu'est-ce que je vais faire c'est que je veux changer en fait le truc pour ça c'est de rendre mon personnage un enfant de la plateforme donc ça va faciliter le transfert puis l'accès aux composants de vitesse pour l'ajuster correctement donc si mon objet entre en collision avec un élément qui a le tag plateforme mobile qu'est-ce que je vais faire c'est que je vais changer son parent bien entendu dans ce cas-ci il faut s'assurer que le parent de notre personnage est nul en fait qu'il n'y en a pas ou bien de mémoriser le parent initial si dans notre cas d'un personnage était parenté avec un autre élément pour une raison ou une autre donc qu'est-ce que je vais faire c'est que je vais prendre le transform de mon objet donc comprenez aussi que le parent d'un objet donc la hiérarchie qui est ici comme par exemple sol son parent c'est personnage mais en fait c'est pas le game object sol qui est parenté à personnage mais bien les transforms qui sont parentés les uns aux autres c'est pour ça ici que c'est le transform.parent et objet.transform qui devient le parent de mon personnage donc c'est la première chose que je vais faire c'est lorsque je vais entrer en collision avec un objet qui est le tag plateforme mobile je vais changer le parent de mon élément vous allez voir si je fais le test avant je vais placer je vais aller voir ma plateforme ici et je vais lui créer le tag qui va s'appeler plateforme mobile je vais réutiliser exactement plateforme mobile je vais créer le nouveau tag et je vais l'assigner parce que mon personnage se retrouvera sur la plateforme donc vous voyez mon personnage suit maintenant la plateforme puisqu'il devient un enfant de ma plateforme si je saute vous voyez que sa vélocité est toujours influencée c'est parce que lorsque je vais quitter la plateforme je vais devoir retirer le lien que j'avais créé pour pas que la vélocité soit communiquée l'un par rapport à l'autre donc ce que je vais faire c'est que je vais me créer une fonction qui va s'appeler en fait c'est la fonction appelée lorsque la collision cesse c'est on collision exit2d qui prend aussi un objet de collision qui est là et sur lequel je vais faire quoi je vais vérifier que la collision est sortie donc avec ma plateforme mobile et au lieu de copier un nouveau parent je vais mettre nul comme parent pour mon objet donc pour le tester lorsque mon personnage se trouve sur ma plateforme donc mon personnage devient le parent de ma plateforme et s'il quitte la plateforme vous voyez il perd son parent donc plateforme verticale n'a plus d'enfant ce qui me permet de faire quoi c'est de donc la vélocité de la plateforme n'est plus communiquée à mon personnage vous voyez j'ai créé donc un script qui me permet de gérer les plateformes de manière horizontale et verticale je pourrais même changer le nom du script pour l'appeler plateforme mobile donc ma plateforme mobile dans ce cas-ci je vais changer son nom aussi pour plateforme mobile je vais créer un nouveau prefab à partir de celle-là je vais effacer l'ancien prefab maintenant j'ai une plateforme mobile qui peut être configurée comme je le veux c'est-à-dire qu'elle soit horizontale ou verticale donc celle-ci est horizontale mais par contre je pourrais la mettre vertical et les deux plateformes viendraient se déplacer dans ce cas-ci mon personnage est dans les jambes de ma plateforme donc j'ai une plateforme ici qui se déplace de manière verticale et une plateforme qui se déplace de manière horizontale donc mon personnage peut sauter sur les deux plateformes sans problème et passer d'une plateforme à l'autre et ainsi se déplacer aussi sur la plateforme j'ai je dois il y a un petit problème ici qui est difficile à percevoir je vais ralentir ma plateforme pour être en mesure de bien le montrer c'est que ma plateforme a une vélocité qui est spécifique en fait et ça change un peu ça affecte la vélocité ou le déplacement de mon personnage qui ne se déplace pas à sa vitesse normale comme s'il était sur le sol donc il va être influencé par la vélocité de la plateforme donc j'ai besoin de venir corriger le déplacement ou la vitesse de déplacement de ma plateforme à l'intérieur de mes mouvements pour que ce soit plus intéressant ou en fait plus représentatif le personnage ne se déplace pas à sa vitesse standard lorsqu'il est sur sa plateforme donc qu'est-ce que je vais faire pour ça c'est que je vais m'ajouter une variable pour détecter pour savoir qui ça va s'appeler sur plateforme mobile qui va être tout simplement un booléen qui va au départ en fait ne peut pas être égal à force puisque je vais utiliser une détection pour le faire donc qu'est-ce que je vais faire c'est lorsque je vais être sur une plateforme mobile je vais dire que sur plateforme mobile est égal à true et lorsque je vais quitter ma plateforme mobile je vais lui dire que sur plateforme mobile est égal à force donc je vais me servir de ces deux indicateurs là pour faire quoi pour venir corriger la vitesse de déplacement de mon élément c'est-à-dire lorsque mon élément lorsque mon personnage va vouloir se déplacer donc ici je vais devoir vérifier deux choses je vais devoir vérifier s'il est sur la plateforme mobile et aussi s'il est au sol donc juste pour faciliter donc pour rester cohérent avec ma variable qui détecte s'il est tout ça s'il n'est pas sur la plateforme mobile je vais faire quoi je vais appliquer sa vélocité de manière parfaitement normale par contre s'il est sur une plateforme mobile donc je vais vérifier s'il a bien entendu un parent juste pour être sûr et certain de ne pas avoir d'erreur dans mon code donc s'il est sur plateforme mobile et qu'il a un parent je vais aller chercher quoi je vais aller chercher la vélocité du parent donc son rigidbody et je vais utiliser get component in parent et je vais aller chercher le rigidbody 2D donc je vérifie si j'ai un parent je vais aller chercher son rigidbody et je vais faire quoi donc je vais affecter sa vélocité à mon rigidbody donc la vélocité en x de mon rigidbody en fait c'est la vélocité totale que je vais affecter rb2 parent point velocity donc ça va ajuster si je suis sur la plateforme ça va ajuster mes deux vélocités ensemble et si je veux me déplacer vers la gauche ou vers la droite je vais donc effectuer un peu la même chose que je faisais ici mais au lieu d'affecter directement en x je vais plutôt additionner par rapport à la vélocité initiale ma vélocité de course ou ma vélocité de marche ce qui va me permettre d'avoir donc à la fois la vélocité de base de mon personnage mais aussi de placer plutôt que de placer la vélocité peu donc si ma plateforme se déplaçait beaucoup plus vite que le personnage de base je vais être en mesure d'avancer quand même sur cette plateforme là donc ça change pas grand chose mais ça permet que donc ma vélocité de mon personnage soit la même que s'il était sur la terre ferme donc en fait ça additionne la vélocité de la plateforme à celle de mon personnage dans la prochaine partie du tutoriel je vous montrerai comment créer des projectiles à partir de votre personnage pour pouvoir tuer des ennemis et en même temps on viendra placer des ennemis qui seront contrôlés avec des animations mais aussi par programmation pour pouvoir tuer de la plateforme